Cliquez sur france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions. Réagir sur l'actualité. Partagez vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir mes chers amis. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. C'est un autre lundi. Nous sommes ensemble. Il est quoi ? 1er avril 2019. Après inondation en Iran, ces troublements de terre et encore plusieurs victimes. Inondation, c'était la semaine dernière. Ça a commencé de nord d'Iran jusqu'au sud-ouest. Plusieurs villes ont été parties. Malheureusement, les plusieurs villes humaines. Et de l'autre côté, Abdelaziz Boutafluqa, enfin il va partir. Avant le 28 avril, il va partir. Les gens qui parlent à sa place. Les gens qui écrivent à sa place. Les gens qui prennent des décisions à sa place. C'est son clan, m'ont dit. Les Algériens, ils disent, c'est son clan. Pour tous, c'est son frère et les autres. Alors, ils ont décidé d'installer certaines choses par l'armée. Et on va voir, on va voir ce qui va passer en Algérie. Grand peuple. Grand peuple qui a beaucoup souffert pendant dix siècles. Dix siècles. Et la dernière, c'était Madani Abbasie, Abbasie Madani et les islamistes qui s'ont massacré plusieurs centaines de milliers de gens. Surtout, les Berbères étaient les premières victimes de ce problème idéologique, malheureusement. Alors, espérons que tout ça, ça va terminer dans le calme, sans coulement du sang. Père notre tapis. Père notre tapis, cent mille, cent millions, on voulait le donner. Et tout d'un coup, on dit, non monsieur, attendez, attendez, on va faire un accord, on va faire un accord à l'amiable. Non, 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 pas cent millions, on va vous donner quatre cent millions. Christian Lagarde, son chef de cabinet, c'est le patron d'Orange. Patron d'Orange. Orange. 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 Ils vont monter en dossier 400 millions versé à monsieur Tapie. Et tout à l'heure, le tribunal a demandé cinq ans de prison ferme pour Bernard Tapie et trois ans pour patron d'Orange, qu'à l'époque était patron de madame Christian Lagarde. Mais je ne sais pas pourquoi, le chef de cabinet de madame Lagarde, trois ans de prison, 18 mois sur six, mais madame, bah, exonérée. Je ne sais pas, si vous savez, si vous êtes au courant, vous pouvez nous informer. Et voilà, c'est comme c'est Carlos Ghosn aussi, avec le roi Sultan de Bruni, encore d'autres dossiers qui ont ouvert, et neuf hôtels de ce monsieur aussi. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais invité de commémorer un mariage persan, quelque part dans ce monde-là, parmi les invités, était le roi de Bruni. Le roi était là, avec un autre roi. Il y avait deux rois, deux princesses, etc. C'était un mariage de classe. C'était un mariage en style persan, pas religieux, célébré par David Abbassie. Et il était là, il était très sympa. Il se mettait au coin, là-bas, son bodyguard et tout ça. Maintenant, neuf hôtels, sur l'embargo. C'est George Clooney qui est demandé, puisqu'il est devenu comte homosexuel. Et après ça, il vient la question de Carlos Ghosn aussi. Mais le point, le point, il a publié son interview avec le monsieur Robert Badenter. Robert Badenter, c'est celui qui a exécuté la règle de France von Mitterrand pour abolir la peine de mort en France. Son ministre de la Justice, patron de... patron, propriétaire de Dragestor de Champs-Elysées. C'est la famille Robert Badenter, Dragestor de Champs-Elysées. L'architecte cette année en lien, Mike Saï, l'architecte de nouveau... Enfin, c'est pour nous, ça fait une dizaine d'années. C'est fait pour un ami qui est à Los Angeles, et propriétaire, patron de Dragestor, monsieur Robert Badenter, ancien ministre, un des sages, un homme d'État français, son interview, on peut le lire dans le point, il parle sur l'antisémitisme. Et l'augmentation de l'antisémitisme et le racisme en France. Vous savez que racisme et antisémitisme est en train d'augmenter en France chaque année, plus que l'année dernière. Et beaucoup de juifs qui quittent la France. Et ça, c'est vrai, puisqu'il y avait plusieurs documentaires, plusieurs témoignages, plusieurs enquêtes qui ont été faites, mais tout ça n'a pas été publié. Ils n'ont pas tout oublié, parce que... Voilà. Mais malheureusement, l'antisémitisme est en train d'augmenter. Les gens sont antisémites en critiquant le chapeau. Les gens sont antisémites en critiquant le manteau. Si vous portez un manteau noir, si vous portez un manteau noir. Les noms de l'Ancien Testament également. Si vous portez le nom d'Ancien Testament, les noms, mais c'est une minorité très faible dans la société. Ce n'est pas très large, cet antisémitisme. Mais ça existe. Ça existe. Malheureusement, et partout. Et partout. Chaque jour, il y a des victimes. La haine, malheureusement. Il faut l'amour. Il faut ramener l'amour. La paix. Fraternité. L'amitié. Mais malheureusement, il y a des jaloux. Il y a des jaloux. Qui ne peuvent pas supporter. Des jaloux. Il ne peut pas supporter. Quoi? Certaines choses dans la société. Vous avez la parole, mes chers amis. On va commencer à vous prendre. En composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Vous pouvez parler sur le sujet qui vous intéresse. Vous avez des questions du somme-là à votre service. Et en plus, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, gilets jaunes. Que pensez-vous? Où est-ce qu'ils vont arriver? Cette semaine encore, ça va continuer bien sûr. On est là pour vous écouter. Pour vous donner la parole. Grâce à mon ami Didier Dopplèche, comme vous le savez, c'est tradieux. Il va y avoir presque 40 ans prochainement. Là, mois de juin. Alors, vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous pouvez vous exprimer. Posez vos questions. Dans le calme. Parlez de l'amour. Posez vite idée. Énergie positive. Voilà. Et allez là ensemble. Pour passer la nuit. Encore une fois sur 95.2 FM. Et même si vous avez votre smartphone, vous pouvez taper ici et maintenant au .com. Et vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Allez. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Sur Internet, ici et maintenant.com. Sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer. Vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20. Oui, voilà. Je vais vous diffuser deux minutes. Qui étaient diffusées sur le BBC. C'est très intéressant. Vous savez, ce conflit. On a parlé d'antisémitisme et des conflits proches au Moyen-Orient depuis des années. Cette histoire, le palestinien et tout ça. Écoutez, ça c'est très intéressant. Après, vous avez la parole aussi. Si vous êtes bien aujourd'hui dans cette émission, après avoir entendu Israël stigmatisé, diabolisé à longueur de journée sur les chaînes de télévision, en France mais aussi en Europe, Eh bien, cette fois-ci, on va vous faire écouter un extrait d'émission de la BBC, où là, les ennemis d'Israël restent sans voix. C'est exactement ce qui s'est produit dans une émission il y a quelques jours lors d'un débat entre le président de la nouvelle droite israélienne, Naftali Bennett, et une arabe palestinienne partisante du boycott d'Israël et donc du BDS. Dans la première partie de l'émission, Naftali Bennett est curieusement assez calme. Il n'intervient que très rarement. Il laisse ses opposants développer, argumenter. Pendant les cinq premières minutes, ils occupent l'écran. Voici par exemple cette activiste palestinienne qui tente de convaincre le public qu'il faut absolument boycotter l'État d'Israël. L'émission, vous l'avez compris, se passe en public. Le mouvement BDS de boycott d'Israël ne s'est pas seulement étendu, mais il va continuer à grandir et nous finirons par l'emporter, nous finirons par réussir, dit cette palestinienne. Le public écoute, tout juste s'il ne prend pas des notes. En tout cas, il n'y a pas de réaction dans le public. Ça dure cinq minutes et on se demande bien à quel moment Naftali Bennett, le ministre israélien de l'éducation, va décider d'intervenir. On sait qu'il manie parfaitement bien la langue de Shakespeare et on sait aussi qu'il ne se laisse pas faire, en général, devant les caméras. Cet habitué des médias attend son heure, son moment, et c'est à la cinquième minute, après le début de l'émission, qu'il intervient. Et là, il va terrasser son adversaire au point d'être applaudi par le public qui avait été bien discret jusque-là. Naftali Bennett. Les Palestiniens ont passé les 71 dernières années à se faire passer pour des victimes. Vous savez quoi ? Ils sont tombés amoureux de cette posture. Ils sont des victimes éternelles, ils l'ont transmis à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs arrières-petits-enfants. Quant à nous, les Juifs, nous avons subi la plus grande tragédie qui fut dans l'histoire de l'humanité, la Shoah. Mais nous n'avons pas passé 70 ans à pleurnicher. Nous, en Israël, nous avons bâti un État remarquable. Ceci dit, vous pouvez toujours tenter de nous boycotter. Mais tout simplement, si vous le faites vraiment, alors vous ne pourrez simplement pas vous lever le matin, parce que la puce de votre téléphone portable qui vous réveille est fabriquée par Intel en Israël. Et vous ne trouverez plus votre chemin lorsque vous irez dans une ville, parce que votre application Waze a été conçue en Israël. Et vous ne pourrez plus non plus manger certaines tomates, les tomates chéries que vous mangez en général, que vous achetez pas loin d'ici, parce qu'elles ont été créées en Israël. What did you bring to the world beyond suicide terrorists? What's your invention? Naftali Bennett sur la BBC avec cette dernière phrase que je vous ai laissé écouter en anglais. Et vous, dit Naftali Bennett, qu'avez-vous inventé, vous les Palestiniens? Qu'avez-vous apporté au monde, à l'humanité, en dehors des terroristes suicidaires? Qu'avez-vous inventé? Et puis il y a un blanc sous les applaudissements, donc, et son interlocutrice du BDS ne sait pas quoi répondre. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, même le présentateur de l'émission prend le temps de la réflexion avant de poser une autre question. Il semble lui aussi convaincu par ce que vient de dire Naftali Bennett, puisque sa prochaine question est la suivante. Combien de temps encore les Palestiniens vont-ils se considérer comme des réfugiés 70 ans après la fin de la première guerre israélo-arabe que les Arabes ont eux-mêmes provoqué? Connaissez-vous, par exemple, le sort réservé à ces réfugiés palestiniens au Liban, où ils n'ont pas le droit d'exercer certains métiers, où ils sont parqués dans des camps et n'ont le droit d'habiter que dans certaines zones réservées par l'État libanais? Bref, la conversation prend une toute autre tournure. Quant aux partisans du BDS, ils n'évoqueront même plus le mot boycott jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, ça c'était, je crois, très intéressant. Ça vous fait réfléchir, penser et intervenir. Donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Naft Ali, Naft Ali Benet, c'est joli son nom, Naft Ali Benet. Voilà, Naft, ça veut dire pétrole, Ali, c'est Ali, et Benet, Benet, en arabe on dit la fille. Enfin, M. Naft Ali Benet, ce qu'il dit, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une haine, un vogue qui existe dans le monde contre les juifs. C'est une gratte vie. De l'autre côté, quand vous voulez chercher un avocat qui vous défend bien, vous cherchez un avocat juif. Un médecin, un chirurgien, vous cherchez vous-même. Et heureusement, actuellement, j'ai constaté depuis des années, depuis la naissance, on peut dire, enfin depuis des années 80, 90, même, pour le part des fois, nous pouvons constater que parmi une grande majorité des gens, arabo-musulmans même, c'est le nom de l'Ancien Testament qui est utilisé pour les enfants. Ça aussi, c'est bien. C'est-à-dire, cet antisémitisme, d'un côté, la haine contre l'autre. Ce que Robert Badinter, il dit, le point que j'ai cité ce soir, juste au départ de mon émission, c'était très intéressant parce que je l'ai lu tout à l'heure, son interview, une personne comme Robert Badinter, qui craint raciste, qui craint antisémitisme, en France, en France, ça c'est grave. Une grande partie des gens sont loin de la société. Mais quand vous êtes dans la société, en quotidien, vous traitez avec les gens, dans tous les domaines, vous pouvez constater, il y a un racisme, un vogue, contre le chapeau, contre le manteau, comme je vous ai dit, contre le prénom, contre l'attitude de l'individu. Et une grande partie, ils sourient devant toi, mais une grande partie, ils ont une haine qui ne peut pas le cacher. Et ça c'est partout, 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 malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire de remplacer par l'amour, par le cerveau, la haine, enterrer, et faire de l'amour de parole, l'amour de l'acte, et l'amour dans le penser. C'est le penser avant tout qu'on doit le régler. Quand on pose la question à Robert Badinter, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on doit commencer par l'éducation et tout ça ? Et lui, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit, l'éducation, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, on ne peut pas tout donner par l'éducation. C'est la famille, c'est le culte, c'est la culture. Beaucoup des choses comptent. Beaucoup des choses comptent. Mais je veux vous écouter, vous avez la parole, mes chers amis, on peut vous écouter. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on vient de parler de Naftali, Benet, et je vais prendre tout de suite Chilali. Chilali, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, merci bien, et vous-même ? Merci Chilali, on vous écoute. Oui, vous m'entendez là ou pas ? Excellent, ne vous inquiétez pas, on vous entend de bien. Très bien. Je ne sais pas, quand j'entends le court reportage sonore que vous avez fait passer, on dirait qu'Israël qui est haï par le monde entier, ce serait parce que, si je comprends bien, le monde entier serait anti-israélien, anti-juif, c'est ça ? Alors qu'Israël, avec les États-Unis, ce sont les deux seuls États, ils ont sorti de l'ONU, parce qu'ils ne respectaient pas les lois, les règles de l'ONU, donc ils n'ont fini par sortir, et ils n'arrêtent pas de foutre la guerre partout dans le monde, ça c'est attesté, et on parle encore d'antisémitisme. Moi, je ne le vois pas, franchement, je ne le vois pas. En tout cas, en France, je n'ai pas l'occasion de le voir, quoi. Il paraît qu'il y en a, ouais. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Chilali, merci de votre intervention, c'est votre idée, mais je crois que vous avez peur, moi, chers amis, comme vous dites, il y a un mondial contre Israël, contre l'Amérique, surtout d'Israël, on va le prendre. Je crois que, comme on peut le dire, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le monde, puisque le monde, le monde entier, il travaille avec Israël. Et comme M. Naftali, il a dit, qu'il soit dans la technologie, et dans la politique, et dans l'économie, le monde entier travaille avec Israël. Et aujourd'hui, la haine contre les Juifs, contre l'Israël, c'est seulement quelque chose parmi certains individus, certains mouvements. Mais le pays, vous ne trouvez aucun pays actuellement, je précise et j'insiste, aucun pays, M. Chilali, qui soit en guerre et contre l'Israël, sauf Hamas. Et Hamas, c'est un petit mouvement, ce n'est pas un pays, c'est un mouvement, avec qui même s'était créé par l'Israël même. Voilà. Que pensez-vous ? Je n'ai pas entendu. Vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu du tout. Je suis désolé, quand vous ne voulez pas vous entendre, vous n'entendez pas. Et moi, je ne peux pas répéter trois minutes de réponse que je viens de vous donner, M. Chilali. Comment ça se fait ? Moi, je vous entends bien, et vous, vous n'entendez pas. Alors, si vous n'entendez pas, c'est autre chose. Elle est soutenue depuis très longtemps par la puissance américaine, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément de mérite. Je ne veux pas enlever le mérite aux Juifs de part ce qu'il leur est arrivé, au sortir de la Shoah. Ils ont un mérite certain. Maintenant, qu'il y ait de l'antisionisme de part la politique hégémonique israélienne qui ne respecte aucune loi onusienne, il ne faut pas l'amalcamer avec l'antisémitisme. Je trouve ça d'une injustice et je trouve ça mensonger, mais dans l'absolu, quoi. Non ? Non. Non. Pourtant, les médias, ils ne parlent jamais de tout ce qui passe chaque jour ou chaque semaine où des Palestiniens, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des vieilles femmes, se font tuer par l'Israël. Ça, depuis toujours, on en parle très peu. Par contre, dès qu'il y a un Juif qui est atteint là-bas en Israël ou ici en France, ça tourne en boucle. Vous trouvez ce de poids de mesure, M. Abadi ? Je ne comprends pas. M. Chilali, vous m'entendez, Chilali ? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, quel média vous écoutez ? Vous pourrez me dire, les informations que vous avez, ça vient de quels médias ? Mais peu importe, en tout cas, je n'écoute pas seulement des FM TV et les médias que nous avons en France. Je n'écoute pas seulement eux. C'est ça ? Je vous demande quels médias ? D'un peu de partout, quoi. Quels médias ? Dites-moi. pour être sûrs d'avoir une information juste, je préfère avoir, j'essaye d'avoir une information qui vient de plusieurs parties, qui me semble être juste. Merci. Vous avez cité BFM, mais je vous ai demandé quel est le média que vous écoutez, que vous obtenez vos informations que vous venez de nous dire. C'est quels médias ? Quelles chaînes ? Quelles radios ? Quelles télévisions ? Peu importe. Attendez, attendez. Je suis en train de vous répondre. Donc, prenez ma réponse comme telle. Je n'écoute pas que les médias français. Ça ne vous suffit pas comme réponse ? Non, parce que M. Chilali, écoutez bien, mon ami. Écoutez. Moi, j'écoute, je regarde presque tous les infos, tous les chaînes de télévision de tous les pays. Mais je vais te dire une chose. Je vais te poser pour une question. Est-ce que tu sais seulement la question la semaine dernière ? S'il te plaît. Est-ce que tu sais seulement la semaine dernière combien de missiles ? Combien ? Hamas, il a envoyé vers Israël. Est-ce que tu le sais ? Et combien de morts ? Pardon ? Combien de morts ? Combien de morts Israël ? Tu ne me réponds pas par une question. Je t'ai posé une question, tu ne réponds pas. Deuxième question, tu ne l'entends pas. Troisième question, tu me poses... Tu voulais que les gens seraient morts ? C'est certain. Combien de missiles ? Est-ce que tu sais la semaine dernière Hamas, combien de missiles il a envoyé ? Vous pouvez me répéter... Vous pouvez me rappeler... Pardonnez-moi, je ne veux pas vous manquer de... Non, parce que... Je ne sais pas combien de missiles il y a eu. Mais en tout cas, les petites roquettes envoyées par le Hamas ou qui que ce soit, qui ont fait peut-être ligne ou victime, et encore, je ne suis même pas sûr, ça n'a rien à voir où tous les vendredis, il y a 4, 5 ou plus hommes et femmes palestiniens qui sont tués comme des... Où ? Dans quelle ville ? Dans quelle ville ? Où ? Ce vendredi, il y avait 5 personnes qui étaient tuées. dis-moi dans quelle ville, s'il te plaît. Non, mais vous savez bien que tous les vendredis, les palestiniens... Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je te pose la question, M. Chilali, s'il te plaît. Tu dis 4, 5 personnes tous les vendredis. Ce vendredi-là, qui était... Il y a déjà 3 jours, dans quelle ville ? Et 4, 5 tuées, il y avait... Dis-moi, quelle ville ? Premièrement, de toute façon, en tout cas, ce n'est pas les médias français qui vont nous le dire. Et deuxièmement, on sait très bien que depuis, je ne sais pas quand, tous les vendredis, les palestiniens se réunissent pour manifester pas physiquement à la frontière israélienne et ils se font tirer comme des lapins. Vous le savez ça ou pas ? Vous l'avez vu ou pas ça ? Bon, écoute... C'est très facile de dire voilà, le Hamas, il a envoyé 5 000 missiles, il a tué une personne et puis les palestiniens, eux, ils se font tuer, ils se font ravager leurs bâtiments, leurs constructions, leurs droits sont bafoués depuis toujours et après, on va dire ah bah oui, ils n'arrivent pas à se développer. C'est vraiment des imbéciles, ces Arabes, hein ? Alors qu'on ne laisse pas se développer et c'est ce qui est en train de se passer en France à nous autres, les frontiers. Mais bon, qu'il y a autre chose, ça encore ? Je ne sais pas, je ne comprends pas à votre point de vue qui veut mettre en lumière Israël alors que c'est le seul État avec les États-Unis qui ne respecte pas les lois, qui est sorti de l'enceinte de l'ONU parce qu'ils n'arrêtaient pas de se faire affectiver. Donc la force, apparemment, ils sont sortis et maintenant, ben voilà, il peut y avoir une troisième guerre mondiale, il va y avoir des centaines et des centaines de millions de morts mais bon, c'est pas grave, Israël, il est super, il développe Ouest, il développe plein de choses, bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses au sujet des propos de M. Naftali ? Tu as écouté M. Naftali ? Je crois que que M. Naftali, je crois que tu cites ses propos, après toi, tu analyses. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? de son interlocuteur, qu'il est resté sur le cul, quoi. Il est resté chanqué, quoi. C'est une inversion des valeurs totales, quoi. C'est sous prétexte, comment dire, les Palestiniens sont pris à la gorge depuis Yasser Arafab, que Dieu est son âme, et ils sont pris à la gorge, ils n'ont jamais pu se développer ni rien et ça n'a jamais cessé de continuer. Et après, on se demande comment quand on a pu faire c'était l'Europe qui était intervenue pour construire l'aéroport pour les Palestiniens et tout, il a été bombardé. À chaque fois qu'il y a quelque chose de politique en Palestine, c'est bombardé inlassablement par l'autorité israélienne. Mais ça, bien sûr, nos médias, ils n'en parlent pas. Ah oui. Alors, je comprends votre point de vue. On croit que les Israéliens, ils sont bien et tout, mais ils restent. Je ne sais pas. Franchement, il faut voir les sons de cloche de toutes parts. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Non, monsieur, vous êtes libre de vous exprimer. Merci, monsieur Chilali. D'autres choses à rajouter ? Ah, ben non, mais bon... Merci, monsieur Chilali. Merci de votre intervention. C'est bien votre nom ? Chilali ou Chirali ? Allez, allez, allez. C'est Chilali, vous êtes Chilali ? Oui, Chilali. C'est-à-dire S-H-I-L-A-L-I, c'est ça ? C'est ça, oui. Chilali. Merci, monsieur Chilali. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, monsieur. S-H-I-L-A-L-I, M. Chilali. déjà, je ne sais pas avec qui il parle. Je sais très bien qu'il le sait. Au départ, quand il va répondre à la première question, il n'entend pas, il me demande de répéter. Dozièmement, il entend, mais il ne répond pas. Troisièmement, au lieu de répondre, il pose la question. C'est ça. Moi, je vous dis ça, franchement, écoutez bien, mes chers amis. nous sommes des hommes. Et chaque samedi, les gilets jaunes, une partie, une partie, les méchants, les cassants, ils ont envie d'aller chez Macron, au Palais d'Elysée. La totalité autour du Palais d'Elysée, chaque week-end, est encerclée. C'est-à-dire, de Champs-Elysées, Faubourg Saint-Honoré, boulevard Haussmann, vous faites le tour, le tour, Madeleine, vous faites le tour, Concorde, tout ça, c'est barré, vous ne le voyez pas, parce que moi, je le vois, c'est barré, c'est encerclé, et les gendarmes, les policiers, maintenant, depuis une semaine, deux semaines, l'armée est là-bas pour ne pas donner l'accès aux casseurs d'entrée dans la frontière du président de la République. C'est interdit. Voilà. Alors, un pays, n'importe quel pays, vous êtes en dehors de pays, comme monsieur, il vient de dire, l'autre côté de frontière, vous faites des manifestations, et avec des manifestations, vous voulez entrer dans le pays, parce que le bout, c'est d'entrer. Eux, dès que vous approchez la ligne rouge, c'est des problèmes qui vont commencer. le chef de l'armée français, la semaine dernière, il a dit, nous sommes là, et si quelqu'un veut pénétrer, nous sommes obligés à prendre la fuite, à tirer. L'armée, pour garder les lieux qui a pris la responsabilité pour les garder, il les garde. Les frontières, c'est la même chose, mais vous ne voulez pas le comprendre. Vous ne voulez pas le comprendre, ça. seulement Palestine, Israël, Palestine, Israël, Israël, de l'autre côté, de l'autre côté, actuellement, ici et maintenant, que David Abbassi est en train de parler avec vous, ça je l'avais dit 50 fois depuis, vous n'avez trouvé aucun pays en conflit avec Israël. Le patron du conflit, c'était Arabie Saoudi, qui finançait une grande partie des mouvements palestiniens, puisque je le connaissais bien, je savais, je suis un spécialiste dans ce domaine-là aussi, je le connaissais bien. Arabie Saoudi, il finançait environ 70 mouvements palestiniens, Saddam Hussein, il finançait, Hafez Assad, le papa de Bachar Assad, il finançait, Libye, Gazzafi, il finançait, certains mouvements palestiniens, tous ces mouvements palestiniens qui étaient sous l'ordre d'un pays musulman, c'est Oudis Pao, ou arrêtés, ou pourquoi ? Puisque tout le monde travaille avec Israël. Vous ne le savez pas, David Abbassi va vous dire. Même la Syrie, il travaille avec Israël. Parce que si Israël, il avait décidé d'enlever Bachar Al-Assad, il était capable de l'enlever, de le supprimer. Il pense que si Bachar Al-Assad est là-bas, c'est mieux que les islamistes. Il y a certaines choses que vous ne le savez pas. Vous ne savez même pas l'information que vous voulez donner de quels médias ils viennent. De quels médias ? Aucun média. C'est des paroles, c'est de l'abla. l'Arabie Saoudi est en collaboration avec Israël et le monde entier aussi. Seulement la République islamique d'Iran dans la parole, pap, 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 il parle, mais il est en relation avec Israël. Iran aussi travaille avec Israël. Sans Israël, il ne peut pas. Même M. Rouhani, qui est actuellement le président, ce Dala qui est président d'Iran, Hassan Rouhani, à la veille de l'élection iranienne, il a envoyé un messager ici à Paris et il pensait que moi, j'étais copain avec les chefs israéliennes. Je vous assure, je ne suis pas copain, mais je vais vous dire pour que vous compreniez. Il m'a envoyé un messager, il a dit, voilà, on va envoyer un message pour l'Israël comme quoi Rouhani est avec vous. Pas de problème. Et comme vous pouvez constater, Rouhani, il est avec l'Amérique, il est avec l'Occident, il est avec Macron, il est avec Israël, il n'a pas de problème. Et à l'époque, moi, j'ai dit, si il veut dire ça, je suis mon président, il était président d'Israël. Je lui ai dit, je suis mon président, il va l'inviter, il faut l'écrire officiellement, publiquement. Comme Anwar Sadat, il rencontre le président israélien face à face et qu'il parle ensemble. Oh non, 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 jamais ils ne vont pas inviter Rouhani. Je lui ai dit, si, ils invitent les Israéliennes, ils ne sont pas fanatiques. Et vous, cherchez dans Google, vous pouvez le trouver, je suis mon presse, annoncer officiellement comme quoi il est prêt de rencontrer, de recevoir, ou rencontrer n'importe où, Hassan Rouhani. mais après, c'est lui qui l'a dit, mais ils sont en collaboration. Ne voyez pas les missiles qu'Hamas, il envoie, et Chilali, il a tout à fait raison concernant ça. Chilali, il a raison, Chilali. Les missiles, on l'envoie, mais c'est en l'air. C'est l'argent qu'on fout en l'air. Parce que les missiles, c'est les missiles de la Russie. La Russie, par Panama Paper, vous connaissez Panama Paper ? Une partie de finances de Panama Paper, c'était ces missiles-là. Maintenant, ils ont trouvé d'autres méthodes. Il y a des milliers de missiles qui ne servent plus à rien. C'est très ancien. Maintenant, le système de l'armement et le système des guerriers, c'est moderne, c'est informatique, c'est génétique. Oh là là, ça a aussi quelque chose, il faut parler. L'ancien armement du XXe siècle et du XIXe siècle ne sert à rien. Alors, la Russie, il doit le consommer. Il ne va pas le jeter dans les mers, dans l'océan. Il vende Hezbollah libanais et il vende Hamas. Et une partie, c'est l'Iran qui paye, une partie, c'est l'Arabie saoudite qui paye l'argent, etc. Mais, dès qu'ils montent, tout de suite, tous ces missiles-là sont écrasés. Pour ça, Benjamin Netanyahou, il est allé voir Poutine plusieurs fois. C'est un accord mondial. Vous êtes, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Certains qui prétendent, c'est d'imbécillité. Il n'y a pas d'ennemi, État ennemi israélien n'existe plus, c'est terminé. C'est la jalousie individuelle et en vogue, il existe avec les fake news. c'est des fake news. Il n'y a pas de tuer. Les missiles ne tuent pas, c'est vrai, ils détruisent de temps en temps, mais les missiles, il fallait qu'ils finissent. Il fallait qu'ils disent, voilà, nous avons des ennemis, tout ça, pour pouvoir avancer les élections, la droite, la gauche, et tout ça. Mais, si moi je suis con, je deviens un outil à la main des marchands désormément, c'est moi que je suis con. C'est ça que vous devez le comprendre. Vous pouvez intervenir, vous pouvez me donner vos idées, parler à ce sujet-là, mais la vie n'est pas comme vous pensez. La vie, c'est autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada